bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir donc l'initiation du niveau 3 en reiki maître reiki donc ce qui va vous permettre en fait des praticiens reiki donc donc c'est une étape très importante une réalisation de soi et donc c'est quelque chose qui est magnifique en soi parce que voilà donc moi à l'heure actuelle je pourrais plus m'en passer du du reiki de la formation voilà aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle c'est quelque chose de magnifique donc le troisième degré de maître praticien permet de travailler avec l'intention de développer la conscience de programmer des soins individuels et collectifs et de travailler en fait avec les cristaux élaboration notamment de la grille de cristaux entre antakarama nama c'est une grille de cristaux qu'on peut retrouver en fait dans le bouddhisme et dans certaines pièces des temples bouddhistes cette grille en fait en est tapissé sur les murs et en face de ces symboles il y a en fait une glace pour que justement le symbole se reflète en fait dans toute la pièce c'est un symbole très puissant que malheureusement certaines personnes est très ancien et malheureusement que certaines personnes s'en ont servi à notamment dans les cultures allemandes etc donc c'est pour ça que parfois il ya un amalgame mais sachez que en fait ce symbole nous le retrouvons en fait l'origine en asie voilà donc on le retrouve aussi par exemple dans les dans tout ce qui est sépulture les temples asiatiques notamment quand je suis allé à bali ce symbole est vraiment très présent donc à partir de degrés là vous pouvez en fait faire payer les soins que vous allez donner puisque toute façon pour recevoir un soin pour que celui ci sera vraiment incorporé dans le corps aussi bien qu'une formation aussi bien pour les formations il faut vraiment qu'il y ait un échange il pose absolument que quand vous donnez quelque chose vous par exemple par la formation ou moi par la formation que je reçoive quelque chose en échange c'est principe de loi universelle et du huit infini voilà sinon il ya une grande partie qui n'est pas intégré par la personne qui reçoit donc ce niveau en fait augmente réellement le point de temps celle de soin et de la puissance vibratoire du praticien reiki donc c'est quelque chose de magnifique donc le troisième degré donc permet de travailler avec la tension donc développer la conscience vraiment quelque chose qui est au dessus c'est la conscience est un champ encore vibratoire qui est en fait au niveau de la main voilà donc elle a une puissance vibratoire mais hyper élevé 1 et donc vraiment le praticien quand il est maître reiki qu'il en aussi en fait nettoyer en fait tous les les paliers donc c'est à dire par l'auto traitement par les soins du niveau 2 par les soins du niveau 1 c'est il arrive là dans l'un des derniers niveaux de bure qui en tout cas au niveau de la pratique parce qu'après c'est l'enseignement c'est autre chose encore là on arrive vraiment dans encore dans une phase supplémentaire qui la spiritualité justement beaucoup de gens ne veulent pas aller ce que ça fait peur le fait de se montrer aux autres de de l'enseigner parfois il ya des gens manquent un peu de charisme donc le troisième niveau s'adresse donc au niveau de la conscience donc de l'âme les intégrer une fois que le processus de nettoyage est terminé par les lèvres c'est à dire pour celui ci il ya juste ils ont juste l'auto traitement mais c'est déjà quelque chose qui remue encore voilà le troisième degré correspond en fait à l'entrée de la conscience dans l'énergie de la maîtrise du reiki donc maître reiki ça veut pas dire au sens strict du terme je suis maître je suis meilleur que toi veut dire maîtrise du reiki donc ça veut dire on peut très bien le remplacer par voilà guide spirituel ou voilà donc le programme de cette journée en fait est constitué d'un enseignement sur la maîtrise ou l'état de maître voilà le symbole du maître est transmis ainsi que sa pratique donc ce symbole ce dernier symbole s'appelle des commis voilà des commis des commis et en fait il a un champ vibratoire hyper élevé déjà rien que le répéter trois fois je peux vous dire que ça résonne en vous et donc ça augmente votre taux vibratoire une initiation vibratoire est également transmise elle permet à la personne qui la reçoit de toucher son propre manteau de maître en fait il est fait partie intégrante de notre identité profonde et il est en fait révélé le plus souvent par l'initiation alors n'oubliez pas qu'on peut pas faire du reiki sans avoir reçu une initiation c'est impossible si vous l'avez fait vous croyez le faire en fait c'est que du magnétisme voilà donc il obligez qu'un maître enseignant vous ouvre le canal cette initiation sert également à s'installer progressivement dans l'énergie du maître en soi voilà donc vraiment le soit avoir accès vraiment à son soi intérieur donc à l'âme au pouvoir de l'âme à la maîtrise de l'âme voilà avoir une connexion avec l'âme une préparation et un travail spécifique qui donnait durant la semaine précédente préparant en fait la rencontre avec de l'énergie et de la maîtrise un état intérieur concret alors souvent c'est des soins que la personne va se faire au niveau de etc et se poser vraiment les questions pourquoi elle fait ça voilà pourquoi elle fait cette introspection en elle-même puisque toute façon une formation ou une initiation comme peu importe comment on peut l'appeler voilà souvent on entend la terme initiation c'est souvent le terme exact puisque formation c'est c'est en fait réservé aux formations gouvernementales où il ya un cadre etc etc disons voilà qui vraiment posé et qui est cartésien là il n'y a pas de cadre cartésien donc voilà et donc ça permet en fait de de prendre conscience avec vraiment avec son être et sa divinité intérieure donc voilà durant en fait la journée d'enseignement chaque personne rencontre ce qui est ce qu'est le maître intérieur de soi différents thèmes sont abordés en fait afin de situer l'énergie de la maîtrise par exemple qu'est ce qu'un maître comment reconnaître l'état du maître comment reconnaître un maître dans la vie au niveau de la spiritualité etc les différents plans de conscience terrestre voilà comment situer par rapport à tout ceci comment passer d'un plan à l'autre et s'installer dans un plan supérieur de la conscience avec des exercices pratiques donc voilà l'équilibre du masculin et de féminin voilà exprimé ou non exprimé en soi le couple intérieur la nécessité de rééquilibrer le ying et le yang avec des exercices donc le des exercices pratiques les méthodes techniques comme la technique du ruisseau est enseignée voilà la technique du laser des paris des parallèles chirurgie psychique voilà donc on voit aussi la technique du laser vraiment dans le détail voilà et surtout comment programmer la grille de cristaux qui permet en fait d'envoyer des dizaines et des centaines de soins à distance en même temps voilà et donc arrivé à ce moment là vous encore un autre champ de conscience s'ouvre à vous voilà et ça vous permet ça vous donne en fait accès à des champs de conscience beaucoup plus supérieurs l'ouverture du troisième oeil va s'amplifier aussi au fil des processus d'initiation dans le niveau 2 que j'ai oublié en fait tout à l'heure de le dire en fait dans le niveau 2 que moi je donne aux gens il y a 56 pages alors moi j'ai eu deux maîtres reiki j'aurais tendance à dire que mes premiers cours avec mon premier maître reiki ça ressemblait plus à des torches cul qu'à autre chose excusez moi du mot il n'y avait pas de cadre c'était des feuilles en bataille etc tandis que mon second maître reiki c'était quelque chose de plus structuré et avec des des pages un peu plus conséquentes alors moi je l'ai j'ai continué à l'amplifier etc en rajoutant des choses personnelles qui marche etc notamment par exemple le souffle magnétique on peut le retrouver dans le magnétisme comme on peut le retrouver dans le reiki c'est à dire que moi je me suis mis inconsciemment avec tous ces champs vibratoires à souffler pendant que je faisais le soin et à guérir aussi par rapport à donc à mon souffle et aussi à mon regard sur les personnes quand je porte je porte l'intention de la guérison voilà le troisième niveau mon manuel fait 30 pages donc c'est vraiment des il ya beaucoup de cours et c'est vraiment très conséquent ce que je peux vous apporter par cette initiation cette formation reiki par rapport à la libération de votre être là après vous continuez à être en lien avec votre maître reiki maître enseignant plutôt et puis puis voilà et puis faites de bouche à oreille quand vous faites des formations avec les gens voilà bah je veux cette vidéo est terminée on vous retrouverait en fait tous les tous les comment tous les tous les renseignements nécessaires les les conférences mes stages etc mon numéro de téléphone et ici bas vous voyez aussi la grille de que de cristaux qui que vous allez apprendre à fabriquer avec moi notamment si vous choisissez cette formation voilà au revoir bonne journée